Salut les amis c'est Erkan, j'espère que vous allez bien, moi c'est toujours pas ça, vous l'entendez certainement dans le micro et voilà je parle avec mes narines, j'ai quand même réussi à dormir un petit peu cette nuit, je raconte ma vie, on s'en fout, mais voilà, je fais en sorte d'aller mieux chaque jour qui passe, voilà, qu'est-ce que c'était beau. Bon les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je n'ai jamais proposé ce genre de vidéo, en fait je me suis aperçu depuis la semaine dernière, ouais à peu près depuis la semaine dernière, que dès que j'ai perdu mes deux électro-canons niveau 3, en fait je ne réussissais plus à obtenir les renseignements. Quand on vous attaque, donc je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, mais quand on vous attaque, par exemple voilà, quelqu'un déploie 8 barges, si vous défoncez 30% ou 33% je crois de une seule barge, le jeu estime que vous avez défendu, ça mérite un renseignement, voilà. A partir du moment où vous défoncez 30% d'une barge, donc voilà, un tank sur les 3, ou je ne sais pas moi, 3 gros bras sur 10, entre guillemets, enfin je donne un exemple bidon, mais voilà, si vous arrivez à défoncer 30% d'une barge, le jeu vous donne, même si vous perdez la défense, le jeu vous donne un renseignement, et ça c'est très important. Donc aujourd'hui la vidéo va consister en fait à vous faire partager, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais je vais créer avec vous, je vais changer toute ma base en fait. Voilà, donc vous allez vous rendre compte du temps que ça prend, de comment je réfléchis, de pourquoi je place ça ici, pourquoi je ne le place pas ici, je vous invite d'ailleurs à m'indiquer dans les commentaires si vous, vous pensez que je devrais déplacer un petit bâtiment ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment par rapport à mon expérience, et surtout, je tiens à préciser, surtout, la base que je vais créer, et écoutez bien, la base que je vais créer n'est pas étudiée et réfléchie pour repousser l'ennemi. Je m'explique, elle est juste là pour valider le fait que je reçois un renseignement, c'est-à-dire que je vais optimiser ma base de façon à concentrer le plus de dégâts possible dans un minimum de temps, pour pouvoir détruire ces 30% sur une seule barge, et donc réussir à chaque fois à obtenir les renseignements. Gardez ça en tête les amis, parce que je ne suis pas encore niveau 60 ou 62, et mon objectif n'est pas de repousser l'ennemi. Il est uniquement d'arriver à lui faire un maximum de dégâts dans un minimum de temps, et pour ça, je ne vais pas mettre mon QG au fond. C'est la première chose, donc je préfère être clair avec vous, transparent, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est très important, parce que si vous n'avez pas ça en tête, vous allez vous dire, mais pourquoi il met son QG au milieu ? S'il veut défendre, il vaut mieux le mettre au bout, ou alors met-le en haut à gauche ou en haut à droite. Les amis, il est en haut à droite, et je me fais totalement éclater, parce que justement, je n'ai pas cette puissance de frappe immédiate, concentrée, et surtout en un minimum de temps, parce que tout est un petit peu éparpillé, donc là, mon but est vraiment de concentrer toute ma base autour de mes défenses, et vraiment d'essayer d'arracher le maximum possible, d'optimiser le placement de mes défenses le plus possible. Bon, les amis, j'ai fini de raconter ma vie. On va attaquer. Donc, la première chose à faire, les amis, si vous ne l'avez jamais fait, c'est peut-être de vous préparer un layout de préparation. Vous me suivez ? Vous ne me suivez pas ? Je vous écoute. Oh putain, je suis... Ça, c'est encore... C'est encore les restes de la maladie. Un layout de préparation, c'est quoi ? C'est ça. Donc, voilà. Là, vous avez, hop, un layout de préparation. Qu'est-ce que c'est ? Ben, en fait, c'est... Je me suis fait un layout, où je me dis, à chaque fois que je veux changer ma base, je repars de zéro, je range mes bâtiments non défensifs d'un côté, mes autres bâtiments de ressources d'un autre côté, je range mes bâtiments défensifs au milieu, mon QG en haut, bon, les statues, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, c'est histoire d'y voir un petit peu plus clair, de savoir combien de bâtiments il me reste. Là, le problème avec ce bâtiment, avec ce layout, c'est qu'en fait, je vais poser mon QG au milieu. Donc, je vais devoir déplacer quelques petits bâtiments défensifs. Mais rien de grave, ça ne vous empêche pas. C'est juste pour vous montrer le concept, ou faire le principe, comme vous voulez. Mais voilà, ça ne vous empêche pas de préparer... Si vous avez l'habitude de foutre votre QG au milieu, ben, vous préparez toutes vos petites défenses, vous rangez tout sur les côtés. Et comme ça, à chaque fois que vous voulez y revenir dessus, vous pouvez passer par ce layout et redispatcher comme vous le souhaitez. Ça prend beaucoup plus de temps, mais vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà, les amis. Bon, alors, ce qu'on va faire, je vais donc vous... Je vais faire un petit cut, histoire de juste vous montrer qu'on peut déplacer les bâtiments défensifs. Donc, préparer un layout de préparation, tout simplement en ayant réfléchi un petit peu. Donc voilà, j'ai légèrement séparé, modifié un petit peu mon layout. Ça ne vous empêche pas de faire, vous, de votre côté, ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment utiliser ces layout défensifs. Bref, on peut en enregistrer pour vraiment faire des utilisations un petit peu plus diverses et poussées. Donc, les amis, on arrête de raconter notre vie maintenant et on va aller attaquer. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est que je vais devoir placer mon QG près de la plage. Alors, je ne vais pas le coller sur la plage, bien entendu, parce que là, je serai à la merci d'un rasage de cartes avec des barrages autour de mon QG. Et puis, tous les guerriers viendraient me taper dessus. Il faut aussi noter une chose, c'est que l'unité qui me passe dessus le plus clair du temps en free attack, c'est-à-dire qu'il me déchire sans avoir une seule perte, c'est certainement, comme vous, les tanks médecins et les carbotanks. Après, j'arrive à m'en sortir quand c'est des guerriers, j'arrive à obtenir les renseignements. Quand c'est des gros bazookas, j'y arrive aussi et ça m'arrive des fois. Bon, là, avec cette base que j'ai pensée, ça ne m'arrivera plus, mais ça m'arrive des fois à me faire avoir avec des grenadiers. Oui, oui, vous avez bien entendu, avec des grenadiers. Donc, au niveau du QG, je vais, je pense qu'il est au milieu, voilà, je vais à peu près le placer ici. Alors, j'ai déjà, pour les biens de la vidéo, pour éviter que ce soit très long, même si ça va être une vidéo assez longue, je vais en quiller derrière. Mais, voilà, je vais, je vais donc, enfin, je me suis déjà préparé le layout. J'ai fait un screen, je me l'ai envoyé par mail, je l'ai récupéré, je l'ai affiché, histoire de ne pas perdre mon temps non plus, du moins que ce soit pas très long pour vous, même si cette vidéo va durer 25 minutes. Bon, les amis, donc, allez, on y va. Voilà, alors, au niveau du QG, on va le laisser là, à peu près. Donc, j'ai, j'ai aussi rangé tous mes bâtiments défensifs du plus puissant au plus faible. Donc, vous voyez, par exemple, ici, tout ce qui est, donc, à gauche, c'est plus faible, et à droite, enfin, en bas, si vous préférez, c'est plus fort. Donc là, par exemple, je sais que ce super canon... J'ai fait l'inverse sur les autres. Donc, voilà, hop, voilà, c'est comme ceci. Et là, niveau 10, niveau 7, c'est ça. Voilà, donc, tout ce qui est, si vous voulez, près de ma canonnière, c'est les plus forts. Et près des bâtiments non défensifs, là-bas, les radars, tout ça, c'est les plus faibles. Voilà, comme ça, au moins, je suis sûr et certain que ça fonctionnera. Alors, je mets donc mon super canon le plus puissant devant, pour rappel, c'est pour optimiser le plus possible les dégâts immédiats et concentrés. Donc, vous allez voir que ça va certainement vous paraître, je vais arriver à parler, ça va certainement vous paraître un petit peu foufou. Il y a peut-être des gars qui vont se dire qu'il est complètement malade. Mais c'est vraiment pour optimiser le plus possible. Mais vraiment le plus possible le fait que je leur arrache la tête d'entrer, en fait, c'est juste ça. Hop, alors, pour placer mon... Vous notez aussi que je prends soin toujours de séparer un petit peu les... Alors, ce qu'il va me falloir, c'est juste, il faut que je teste ça. Je veux juste tester ça, hop, voilà. Il y avait un grand écart, je vais m'aider de ça. Hop, et là, il y a encore un super canon derrière. Un écart de 2. Et derrière, on a la place pour une super mine. Allez, mon ami. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois que j'ai établi les distances entre le QG et la plage, je vais pouvoir placer mes autres bâtiments défensifs. Alors, toujours pareil. Pour rappel, je maximise ma puissance de frappe à l'entrée de la plage. Et c'est tout à fait volontaire. Vraiment, les amis, c'est volontaire, c'est volontaire. On essaie aussi de faire quelque chose d'assez harmonieux. Voilà. En même temps, la base que je vais faire, c'est pas forcément une base super nouvelle ou très originale, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, tac, alors, mon petit, tu vas séparer de 2 crans ici. Alors, là, tu vas séparer de 2 crans, hop, voilà. Je me tiens, enfin, j'essaie de me tenir un petit peu par rapport à mon truc que j'ai fait ce matin, mais c'est assez compliqué. Hop, on va récupérer une tour de sniper. Alors, ça peut paraître assez long, les amis, mais voilà. Après, ça va tout seul. Une fois que vous avez préparé votre layout, là, je le fais vraiment avec vous pour vous montrer comment organiser ça. Mais après, vous êtes grand, vous faites ça comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un copier-coller dessus. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a rien de bien compliqué sur ça, hop. Alors, ce qu'il va me falloir, là, c'est... On a donc un cran ici. Il me faut 2 crans, là, hop. Voilà. Et donc, hop, il faut que je décale un poil le QG. Parce qu'il n'était pas à la bonne place. Voilà. Et là, on y voit un petit peu clair. Voilà. C'est beaucoup mieux. Parfait. Allez. On en quille. Donc, vous remarquez, toutes mes... Tous mes bâtiments défensifs, pardon, qui ont une... On va appeler ça une... Une grande zone de tir. Sont à l'entrée du village. Et ça, c'est très important, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Voilà. Non. Non, c'est pas comme ça. Lui, il est collé. Lui, il a un tour. Lui, il en a 2. Ben, c'est pas possible. Lui, il en a un. Un, un. Ah. Ouais, d'accord. Bon. Ok. T'es comme ça. Autant pour moi. Tac, tac, tac. Et il est très important de... Enfin, je parle pour moi, mais il est très important de garder cette... Cette homogénéité. Voilà. C'est beau. C'est joliment dit. Après, c'est... Je vois ça comme ça, hein. Mais chacun... Chacun fait comme il veut. Hop. Donc, on placera les mines au dernier. moment parce que j'ai besoin de... De visualiser un petit peu les... Peut-être les petits défauts de la base. Donc, les trous que j'aurais une fois que j'ai... Une fois que j'ai placé tous mes bâtiments. Hop. Allez, mon ami, on y va. C'est parti. Donc, déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est le fait que j'essaie de... De limiter le rapprochement des super canons. Dans le sens où il est pratiquement impossible pour l'attaquant. De venir et de me freeze les deux super canons en même temps. Alors, bien sûr que si le mec est précis, il peut peut-être y arriver. Et encore, je ne suis pas certain. Hop. Je suis désolé. Vous avez l'impression d'avoir Bugs Bunny, là, qui est en train de parler. Avec une voix un petit peu de merde. Ce n'est pas grave. Alors, tac. Allez. Donc, vous voyez, après... Bon, là, je suis en train de le faire en vidéo. Vous vous dites que ça prend une éternité. Mais après, quand vous êtes chez vous, calé. Voilà, quand vous avez votre petit layout. Vous déplacez ce que vous avez besoin. Vous connaissez le niveau. Enfin, vous avez la proportion du niveau. C'est rangé du plus faible au plus fort. Tous vos bâtiments défensifs. Vous n'avez pas besoin de chercher lequel fait le plus de dégâts. Lequel est le plus haut niveau. Tout est rangé. Moi, je trouve que c'est optimisé son placement de base. Après, chacun voit midi à sa porte, les amis. Donc, toujours pareil. Là, je ne vous apprends rien. On maximise le plus possible les dégâts autour du QG aussi. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur les attaques de tank. Il faut aussi faire gaffe aux attaques de guerriers. Parce qu'à partir du moment où vous rapprochez votre QG, et j'en connais un rayon, vous mettez à la merci d'avoir des attaques de guerriers. Et ça, c'est assez rédhibitoire. Si vous ne faites pas attention aux guerriers, vous allez vous faire arracher la tête. C'est obligatoire. Je suis en train de bugger. Tac, tac. On y est. Alors, lui, je vais peut-être le... Il finirait peut-être un petit peu. Parce qu'il ne me plaît pas. Donc, après, c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'à chaque fois, au fur et à mesure que vous allez avoir des attaques, vous dites, ah, mais tain. Voilà. Là, je... Enfin, je n'ai pas fait gaffe. Je me suis mis... Enfin, je... En gros, j'ai mal placé quelque chose. Ce serait cool que je le fasse... Que je le fasse autrement. Que je déplace un petit peu ce super canon. Pourquoi pas éviter de me faire rush le QG en me plaçant, en rajoutant quelques mines. Essayer de les emmerder, de la faire déplancer un petit peu plus de points de canonnière. Je vous rappelle pour ceux qui auraient avancé en début de vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour créer la défense ultime au niveau 60 ou 63. Je le rappelle, elle est là uniquement pour optimiser le fait de récupérer les renseignements à coup sûr. Et donc, de faire le maximum de dégâts en un minimum de temps. C'est pour ça que mes attaques... Enfin, que mes bâtiments défensifs sont tous... Sont tous proches du QG. Que le QG est proche de la plage. Et qu'ils entourent... Il faut une sorte de coquille. Ils vont entourer mon QG. Donc, que ce soit les guerriers, les tentes, les carbos. Ils vont tous devoir y passer un par un. Et ça, c'est mon objectif. Je vous ferai peut-être une vidéo pour... Pour vous montrer un petit peu si vraiment ça a fonctionné ou pas. J'en avais déjà fait une. Donc, pourquoi pas en faire une autre. Voir un petit peu comment je subis mes attaques. Qu'est-ce qui va dans cette défense ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que je devrais améliorer ? Je trouve que c'est intéressant de partager ça avec vous. Je trouve ça sympathique. Voilà. Hop, alors on va cliquer sur ça. Bien évidemment, parce que sinon, on ne va pas aller bien loin. Donc, vous le voyez. Déjà, le premier point faible commence à se dessiner. C'est que si des personnes ont l'habitude de passer en full boost canonnière avec des fumis sur la droite ou sur la gauche. Forcément, ça va commencer à coincer un petit peu. Mais vous allez voir qu'avec quelques petites mines, on va leur forcer à dépenser encore plus de points de canonnière. Et ça, c'est intéressant. Encore une chose. Essayez de compenser le plus possible vos... Ah, merde. Attendez. Hop. Que je me cale bien, parce que là, je ne suis pas bien calé. Hop. Voilà. On écarte toujours... On écarte pas les cuisses. On écarte toujours les bâtiments défensifs autour des gros bâtiments défensifs. Super canon, lance-roquette, électro-bombe et... Et bon, les prototypes de défense, ne les oubliez pas. Parce que sinon, vous vous mettez à la merci. Je le rappelle encore une fois, même si je le dis dans chaque vidéo. Vous vous mettez à la merci de... De un ou de deux barrages qui vous arracheraient. Deux bâtiments. Et en plus de ça, deux bâtiments importants. Donc ça, c'est encore plus important. Voilà. La petite blague. Alors, tac, tac. Hop. Alors, je suis désolé. C'est assez long. Je... Je sais pas si... Non, je mettrais pas un accéléré. Je vous laisserai... Je vous laisserai comme ça. Puis tant pis. Si ça fait une vidéo de 30 minutes, ben voilà. Vous verrez que ça met 30 minutes pour faire une base. C'est pas grave. Voilà. On va pas commencer à se faire des soucis pour ça. Bon, ça, par contre, je l'avais mal placé... Donc là, je vous le dis direct. Mais j'ai très mal placé ces putains de mille. Elles me font un petit peu chier. Donc après, voilà. C'est vraiment à vous d'organiser votre layout de préparation. Mais... Oh putain, ça me rend fou, ça, bordel. Voilà. J'ai l'iPad qui part dans tous les sens. Oh putain, ça me gonfle, ça. Bon, c'est pas grave. Si, il va falloir que je les bouge, de toute façon. Parce que j'ai un lance électro-bombe à mettre. Hop. Tac. Donc, encore une chose. Pourquoi je n'ai pas posé les électro-bombes... Enfin, pourquoi je n'ai pas placé les électro-bombes un peu plus en amont de la base, c'est-à-dire devant. Pour optimiser la gêne. En fait, c'est assez simple. Je ne veux pas... Je ne veux pas que l'électro-bombe devienne une priorité pour l'ennemi. Je préfère me dire qu'il verra ça plus tard, en fait. Et si vous voyez bien, le placement des électro-bombes couvre le contournement. Donc, c'est un bien pour un mal. Et ça me convient parfaitement. Hop. Alors, je vais vérifier ça. Donc, là, on est bon. Il couvre quand même le QG. Donc, ça, c'est quand même... Un minimum, c'est la règle d'or. C'est de couvrir votre QG. C'est bien évident que si votre QG n'est pas couvert par l'électro-bombe, ça ne sert strictement à rien. Enfin, ce n'est pas... Ce n'est pas optimiser votre défense. Hop. Alors, toujours pareil, ce n'est pas parce que j'utilise... Enfin, que je favorise les dégâts à l'entrée de la plage que je vais les laisser me contourner sans défense. Bien évidemment, je ne me laisserai pas faire... Voilà, tac. Donc, je déplace un petit peu le lance électro-bombe. Hop. Ces trucs me gonflent sérieusement. Hop. J'aurais peut-être dû préparer... Enfin, créer un layout préparatif un petit peu plus optimisé pour celui-ci. Ce qui serait bien, c'est de préparer deux layouts de préparation. Un pour un QG devant, enfin, plus proche de la plage. Et un pour un QG derrière. Parce que là, typiquement, si je voulais créer mon QG derrière, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous l'avez vu, j'ai pris la décision de balancer... Enfin, de balancer, de créer un canon de la mort. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol de me faire arracher par les tanks. Et surtout, de ne jamais obtenir ce putain de renseignement qui me rend fou. Mais vraiment, mes amis, il me rend fou. Donc bon, ça commence à devenir assez illitant. Voilà. Hop, alors. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Hop, hop. Ouais, je fais des hop, hop. J'ai remarqué ça. Enfin, j'ai écouté mes vidéos. Je me suis dit, mais putain, mec, tu ne sais pas dire autre chose que ça ? Bah non, je ne sais pas dire autre chose que ça. Hop, allez. Putain, je leur fais encore assez. C'est fou, ça. Tac. Alors, essayez de... Après, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut faire des choix dans tous les cas. Et je ne peux pas mettre mes bâtiments non défensifs trop loin non plus. Parce que sinon, je leur donnerais vraiment des points de canonnière. Mais gratos. Déjà que là, ils sont un petit peu offerts. Mais voilà. Alors, je vais placer mes mines. Parce que sinon, on ne va pas en finir. Hop. Donc, les mines qui sont là pour, vous vous en doutez, bloquer le contournement, bien entendu. Une chose à ne pas faire, les amis. Mais vraiment à ne pas faire. Ne mettez pas de super mine à côté d'un super canon. Pourquoi ? Parce que le super canon va être détruit forcément à la canonnière à 95% du temps. Donc forcément, votre super mine, elle va sauter. Donc, optimisez toujours pareil. Optimisez le placement de vos mines. Et essayez de ne pas... Ouais, de ne... De ne pas leur donner la super mine. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Par exemple, celle-là, je ne suis pas certain qu'elle ne saute pas. Si on tire sur ce super canon-là. Bon, en même temps, il faut essayer de les optimiser le plus possible. Toujours pareil. Je les mets en début de plage. Parce que... Je pars du principe que s'ils me contournent, ils auront déjà perdu assez de troupes. Pour... Pour que mon objectif à moi soit atteint. Et donc, après, je n'aurai pas forcément de remords. Voilà. Après, le but n'est pas... Je le rappelle encore une fois. Mais le but n'est pas de faire un max... Enfin, une meilleure défense ou une défense ultime ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'optimiser le gain de renseignement. Pour ça, il faut que... Voilà. Il faut que ce soit optimisé. Et il faut que ça fasse mal d'entrer. Voilà. Donc, toujours pareil. Sur les petites mines... Juste... Merde. Putain. Pour les petites mines, j'essaie aussi, tant bien que mal, d'optimiser et de penser à l'attaque des barrages. On est déjà à combien de vidéos, les enfants, que je regarde un petit peu. Putain, on est déjà à 26 minutes de vidéos. Il va falloir que je bouge mon cul. Allez, les amis. Hop. Tac. Tac. Et tac. Ok. Hop. Allez, j'ai refait. Tac, encore. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop. Il y a encore un hop. C'est parti. Le petit coffre. Ne regardez pas le niveau de mon coffre. C'est totalement abusé. Il est niveau 17. Mais j'ai une façon de jouer. Je crois que j'en avais parlé sur une précédente vidéo. J'ai une façon de jouer qui me permet vraiment de gérer ça. Au mieux. Parce que je me déconnecte très rarement avec 2 millions d'or ou 2 millions de fer ou quoi que ce soit. Et donc, que tu me pilles ou que tu ne me pilles pas, à la limite, j'en ai absolument à rien. La foutre, pour rester poli. Voilà, les amis. Est-ce que, est-ce que quand je fais ma base, j'ai l'air d'être constipé ou pas ? Je ne sais pas, en fait. Je ne me vois pas du tout. Mais j'ai bien peur que, quand je vais regarder ça, ça va faire peur. Vraiment. Putain, ce n'est pas possible, ça. Hop, hop. J'ai mal au cou, tellement. Je me tors dans tous les sens. Alors, le but étant de faire un petit contournement. On va dire ça comme ça. Enfin, un contournement, si on peut appeler ça comme ça. Ce n'est pas forcément un contournement. Mais c'est de mettre mes bâtiments non défensifs autour. Toujours pareil, je le rappelle encore une fois. Dans l'idée... Merde. Ah, j'ai acheté des postillons, c'est horrible. Dans l'idée de les gêner le plus possible. Donc, après, c'est sûr que forcément, si le mec arrive avec 200% de boost sur la canonnière, il aura la capacité de passer en fumigène. De passer en fumigène, merde, en tank, même s'il se déplace lentement. Bon, dans ce cas-là, je n'ai pas forcément de regrets. Parce que je n'aurais jamais pu résister à une attaque de ce genre. Mais voilà, dans l'idée, je vais quand même aller les gêner avec pas mal de mines. Allez, mon ami ! Oh là là, c'est fou ça ! Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus intuitif. Je ne sais pas quoi, mais il faudrait quelque chose. Alors, viens, mon ami. C'est bientôt fini, les enfants. C'est bientôt fini. Et après, une fois que c'est terminé, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la base. Là, là. Et il en manque un. Ici. Ouais, on va le mettre là. Quoi que. Ouais, si, on va le mettre là. Alors, il va me manquer quelques petites mines. Donc, je vais placer ces mines. Ouais, on va l'éloigner un petit peu du lance-roquette. Putain, je vous jure que ça, ça me rend fou, mais d'une force. Vous ne vous imaginez vraiment pas. Je vous jure que vous n'imaginez pas. On pense aux guerriers. Bien entendu. Donc là, après, malheureusement, le... Comment on appelle ça ? Merde ! Les mines autour du QG, je vais y arriver, voilà. Les mines autour du QG vont forcément être débarrassées si on lâche un barrage ou quoi que ce soit. Mais au bout de l'un, il faut bien poser des mines. Donc, elles sont posées. Voilà, c'est tout. Alors, hop, ça, on va le mettre ici. Alors, vous expliquez un petit peu, bon, les statues, après, on en a un peu... Rien à secouer le baba. On va juste les mettre là, histoire que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Tac. Allez, les rouges avec les rouges et les violettes de leur côté. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Donc, les amis, une fois qu'on a fait ça, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Vous allez me tuer. Alors, pourquoi j'ai fait ça comme ça et pas autrement ? Alors, là, le but, et je le rappelle encore une fois, on va me dire, Arkane, tu te rabâches et tout. Ouais, je me rabâche, mais c'est pour bien que vous compreniez et qu'il n'y a pas besoin de marceler dans les commentaires en me disant, mais ta base est pourrie, jamais de la vie tu défendras avec ça. Mon but n'est pas de défendre une attaque. Elle n'est pas de repousser une attaque. Elle est vraiment d'optimiser les dégâts. Donc, pour ça, avec quoi que ce soit que vous débarquez, vous allez vous faire frapper par 1, 2, 3 supercanons. 1, 2, 3, 6 snipers. Dès que vous allez passer la première vague, parce que bien entendu, vous allez défoncer la première ligne défensive. On est bien d'accord. Je suis cette base-là, et certainement, son point faible, c'est le fait d'arriver en full boost canonnière et full freeze. Mais vous allez voir. Si vous éliminez ma première ligne, il y a, ce qui se met en place derrière, mes deux prototypes de défense. Pardon. Dans l'idéal, mettez les prototypes de défense niveau 3. Vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Une fois que vous arrivez à passer la première ligne de défense, comme je vous l'ai dit, vous avez les deux protos qui viennent vous tirer dessus. Vous avez aussi les trois lances-roquettes qui viennent vous taper sur tout ce qui peut être fusillé, grenadier, zucca aussi. Pourquoi pas, bien entendu, si vous avez éliminé les gros bras zucca. Si vous passez en... Hop, je vais lui en mettre juste une ici pour l'emmerder. Celle qui est là, il ne sert à rien. Voilà. Donc, vous avez, si on vient me rush en guerrier, la façon dont j'ai dispatché tous mes bâtiments défensifs, je suis forcément obligé de lui faire au moins trois pertes sur une barge de guerrier. C'est obligatoire parce que les lances électro-bombes sont écartées. Ils sont sur le QG, bien entendu. Ça va de soi. Les trois lances-roquettes sont écartées. Les lances-flammes sont tous écartées. Il va le voir utiliser plusieurs frises. Les deux protos sont sur le côté aussi. Et les super canons sont aussi en visée sur le QG. Donc, forcément, à moins qu'il arrive avec 170 points de canonnière, il est impossible qu'il vienne tout me friser. Donc, ça, c'est efficace. Après, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo où je disais optimiser les bases contre les tanks médecins, vous pouvez très bien aller la voir et regarder cette vidéo. Elle va vous expliquer un petit peu quels sont les bâtiments défensifs importants et lesquels sont améliorés en priorité. Le placement aussi. Mais sur cette base-là, j'ai voulu vraiment agresser les tanks et les carbos d'entrée. Donc, en utilisant des super mines, toujours pareil, maximum de dégâts en un minimum de temps pour me donner le plus de chances possible pour éliminer ces tanks. Donc, des super canons, des prototypes de défense qui viennent taper à la sortie de la plage d'entrée. Les lances-roquettes qui sont là pour caresser les tanks, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, pourtant j'en ai deux de maxé et ils sont boostés. Mais bon, voilà, les lances-roquettes, on sait très bien que c'est pas forcément efficace contre les tanks, même si vous en avez trois qui tapent dessus. Les lances-électro-bombes sont là pour dire coucou, va falloir que tu réfléchisses si jamais tu veux contourner. Après, bon, des mitrailleuses sur le côté. Alors, je le conçois, le fait de mettre tous les bâtiments non défensifs derrière, c'est un risque. Et c'est un risque que je prends volontiers parce que pour l'instant, ma base précédente n'était pas capable de détruire, enfin, n'était pas assez puissante ou assez bien placée pour réussir à obtenir ce renseignement que je convoite. Donc, c'était joliment dit ça. Donc voilà, pour enquiller le plus rapidement possible, voilà, si le fait de mettre mes bâtiments non défensifs derrière me permet à chaque attaque de défendre et de réussir à obtenir un renseignement, j'en ai rien à foutre après du reste, qui me passe dessus, je m'en fous parce qu'on me passe dessus tous les jours, 4, 5, 6 fois, 7 fois même. Et le problème, il n'est pas là, j'ai oublié une petite mine. Le problème, il est que, quand on me défonce ma gueule, à la limite, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Par contre, il faut que j'arrive à optimiser ma base, et c'est pour ça que j'essaie là, aujourd'hui, et je me suis dit hier soir, putain, tu vas aller refaire une vidéo comme ça, t'en as jamais fait. Je pense à vous même la nuit. Mais voilà, je veux optimiser le plus possible. Et voilà, j'espère l'avoir fait. Je vous en dirai quelques mots la prochaine fois, dès que j'aurai un petit peu plus de retour dessus. Mais je suis confiant, les amis, parce que là, pour avoir zéro perte, il faut ou être sacrément boosté, ou être sacrément balèze. Un petit tour rapide comme ça, si je devais attaquer cette base, je dirais que les points faibles sont le fait... Et encore, si, c'est un point faible quand même, mais par exemple, le prototype de défense et le lance-roquette peuvent être frisés en même temps. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est le fait que si jamais j'arrive à contourner, ce qui n'est pas impossible, mais si j'arrive à contourner, je pense que je peux arriver à gérer ces deux prototypes de défense, ainsi que ces deux lances électro-bombes. C'est pas sûr que j'arrive à 100%, mais j'y arriverai. Donc ça, et après, je dirais que c'est quand même une base relativement solide. Voilà, donc c'est pas une base qui résistera à des gros joueurs, mais je pense leur faire assez de dégâts pour obtenir ce précieux renseignement. Bon, les amis, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, 36 minutes, vous allez me tuer, enfin, 36 ou 35 minutes, ça dépend. Ouais, voilà, vous allez m'assassiner. Bon, les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vais arriver à parler. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. J'y mets de temps en temps des petites conneries, pas que sur Boombitch, mais voilà. Qu'est-ce que je mange et tout, on s'en fout, voilà. J'allais dire Sniper, Twitter, Facebook et Snapchat, j'ai fait un mélange entre Twitter et Snapchat et ça a fait Sniper, ok. Donc voilà, je vous laisse ici, les amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont tous écrits dans la description. Salut les gars, ciao.